Si chez nous, en France, la population est déconfinée depuis bientôt un mois, s'y est-il loin d'être le cas en Angleterre ? Le 10 mai dernier, le premier ministre britannique Boris Johnson a donné une déclaration, dans laquelle il expliquait que la fin du confinement n'était pas prévue pour les jours à venir, multipliant les mises en garde, et annonçant son plan de déconfinement, en trois phases. Comme le reste des Britanniques, la famille royale est donc toujours clouâtrée chez elle. S'y est-il donc derrière les fenêtres et les portes de leur demeure dans May Hall, dans le Norfolk, que le prince William et Kate Middleton continuent leurs obligations diverses ? Le duc et la duchesse de Cambridge enchaînent les visioconférences et rendez-vous virtuels à distance, et sont plus actifs que jamais sur leur compte Instagram de Kensington. Marché dans les pas de Diana Nigel Kavthorn, auteur du livre Prince Andrew, Epstein and the Palace, a accordé une interview au Daily Mail, expliquant que selon lui le prince William et Kate Middleton vont suivre les pas de la princesse Diana, comme à l'époque de l'épidémie du sida. Nous savons maintenant comment le sida est transmis, mais il y avait beaucoup d'incertitudes avant. Ironiquement, vu que serrer les mains ne pouvaient pas transmettre le virus, la princesse Diana avait voulu marquer un point afin de contrer les mauvaises idées et rassurer les esprits. Pour rappel, en 1987, alors que le VIH était méconnu et stigmatisé, la princesse Diana avait pris la pause devant les médias, en serrant la main d'une victime du virus. Un geste hautement symbolique qui lui a valu la reconnaissance de toute la communauté LGBTQ, ainsi que des malades et du personnel soignant. Sur sa lancée, Nigel Cavetorn a ajouté que selon lui, le prince William ainsi que le prince Harry vont vouloir chercher à faire comme leur mère, et montrer comment la vie peut revenir à la normale. En faisant cela, la famille royale britannique cherchera à prouver que le coronavirus a peut-être changé les vies de chacun, mais que l'épidémie ne limitera pas les espoirs du futur. Sous-titrage Société Radio-Canada